Ma personne, une étude menée à l'université de Scranton aux Etats-Unis d'Amérique a révélé que lorsque tu te fixes un objectif, tu as plus de 92% de chances de ne jamais atteindre ton objectif. Pourquoi? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre tout au long de cette vidéo. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de bien écouter toute cette vidéo parce que la troisième raison va sûrement beaucoup te surprendre. Générique! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble! Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Henri Missola qui s'intitule « Cette année, j'atteins mes objectifs ». Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser une chose, c'est que si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement, ma personne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou encore en contactant le numéro qui s'en fiche juste en bas de l'écran. Donc n'hésite pas. Dans ce livre, je partage avec toi toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place pour pouvoir être un étudiant chercheur d'argent. Comment est-ce que j'ai fait pour passer d'étudiants qui ne voulaient rien savoir en ce qui concerne le business parce que pendant des années, je me suis répété que c'était impossible de faire du business en parallèle de ses études. Comment j'ai fait pour passer de cet étudiant-là qui voulait juste faire son école, pensant qu'il ne peut pas lancer du business, à étudiant qui décide quand même de faire du business en parallèle de ses études. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ces deux profils d'étudiants-là, j'ai juste changé. Comment est-ce que j'ai changé? Eh bien, dans ce livre, je te donne toutes les clés dont tu auras besoin toi aussi pour pouvoir avoir le mindset nécessaire pour pouvoir mettre en place un business en parallèle de tes études. Parce qu'il y a de fortes chances que si tu as encore des réticences à l'idée de pouvoir mettre en place un business en parallèle de tes études, c'est très certainement par ignorance parce qu'il n'y a que la connaissance qui libère. Dans ce livre, tu auras tous les outils dont tu as besoin. Tu peux même te lancer en business sans pour autant prendre le temps de lire ce livre. Parce que tu sais qu'il y a deux façons d'apprendre. Soit tu apprends de tes erreurs, soit tu apprends des erreurs des autres. Mais le vice lorsque tu apprends de tes propres erreurs, c'est que tu y laisses des plumes. Tu perds du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. J'en sais quelque chose parce que j'en ai perdu énormément. Et si j'avais eu un bouquin comme celui-là, quand je me lançais, je pense que je serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc moi, je vais t'éviter cela. Voilà pourquoi j'ai mis en place ce bouquin. Donc n'hésite pas à te le procurer. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, j'ai compris qu'aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu échoues sur le domaine financier, ton succès ne sera que partiel. Donc ce à quoi moi j'ai envie de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme je te le disais tantôt ma personne, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi un résumé du livre de Henri Missola qui s'intitule Cette année, j'atteins mes objectifs. Comme tu peux le constater, ce livre, c'est un livre de développement personnel. Et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire en termes de développement personnel depuis que je me suis lancé dans cette aventure. Pourquoi ? Eh bien pour la simple raison que ce livre est très, très complet. Il y a tellement d'informations dans ce livre à tel point que, honnêtement, te faire le résumé. Je vais te partager avec toi le maximum d'informations que je peux partager avec toi. Mais vraiment, moi, je te conseille de le lire parce que ce que je vais partager avec toi, ce ne sera même pas le cinquième de ce qu'il y a en fait dans ce livre. Et comme le dit le titre, dans ce livre, Henri Missola partage avec toi une stratégie qui s'articule autour de cinq étapes pour pouvoir toi aussi atteindre les objectifs que tu t'es fixés tout au long de l'année 2021. Petit mot à ce qui concerne Henri Missola, l'auteur de ce bijou de livre. Henri Missola, c'est un expert en organisation et gestion du temps. Mais c'est aussi et surtout un auteur, comme tu peux le constater. Il est d'ailleurs l'auteur aussi d'un deuxième livre qui s'intitule « Cinq étapes pour reprendre le contrôle de votre vie et de votre temps ». Selon Henri Missola, la première raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'atteindrons jamais leurs objectifs, c'est par manque de clarté. Donc, si tu veux pouvoir augmenter tes chances d'atteindre ton objectif, il va d'abord falloir que tu développes ta clarté. Quand je parle de clarté, il s'agit de clarté dans tes objectifs et de clarté envers ta propre personne. Pour que tu comprennes mieux, permets-moi de te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame appelée Kate. Kate, c'est une dame très brillante, cadre supérieur dans l'une des plus grosses entreprises aux États-Unis d'Amérique. C'est à tel point qu'elle a un salaire qui a six chiffres. Kate se démarque par sa détermination, la passion qu'elle a pour son boulot, mais aussi et surtout par son efficacité au travail. Et ces trois caractéristiques lui valent d'ailleurs le respect et l'admiration de tous ses collègues de service. Kate n'a pas que du succès d'un point de vue professionnel, mais elle a aussi beaucoup de succès d'un point de vue familial parce qu'elle a une vie familiale stable avec un mari qui l'aime et trois enfants. Jusqu'ici, tout va bien. Seul bémol. Tout au long de sa carrière, malgré tout le succès que Kate peut connaître, elle va quand même traverser une grosse période de dépression. Pourquoi? Pour la simple raison que malgré tout son succès, malgré la vie enviable qu'elle avait, malgré l'admiration que suscitait la vie qu'elle menait, elle va quand même à un moment donné se sentir très vide. Elle va remettre en question toutes les réalisations qu'elle a pu faire tout au long de sa vie. Elle va se poser la question de savoir, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de succès d'un point de vue social, mais est-ce que tout ce succès-là a vraiment du sens pour moi? Est-ce que tout ce succès est vraiment en accord avec mes valeurs profondes? Le pire dans tout ça, c'est que Kate n'est pas la seule personne à traverser des moments aussi difficiles. Parce que lors d'une interview accordée à Michael Phelps, Novak Djokovic, André Agassi, ces sportifs de haut niveau-là, ils ont révélé que très souvent, après avoir gagné un grand prix, ils ont traversé une grosse période de dépression. Dès lors, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi une telle incohérence? Eh bien, le docteur en psychologie, Olivier Schmid, a vite fait de trouver la réponse à ce problème. Il expliquait tantôt que, très souvent, ces personnes qui ont autant de succès se sont contentées tout au long de leur vie d'atteindre des objectifs sans jamais prendre le temps de se poser une question. qu'est-ce qui m'attire dans ma vie une réelle satisfaction? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment en accord avec mes valeurs profondes? Le vice dans le fait d'avoir du succès dans un domaine de sa vie, c'est souvent le fait qu'on ne prend pas le recul nécessaire pour se poser la question de savoir « Mais est-ce que tout ce que je fais a vraiment du sens? » Et on continue même parfois à faire les choses juste pour faire plaisir à son entourage, juste pour ne pas décevoir les gens qui nous admirent et au risque, malheureusement, de se perdre nous-mêmes. Parce que la vérité, c'est que c'est lorsque tu es entre quatre murs que tu peux vraiment dire si oui, ta vie est un succès ou si ta vie est un échec. Parce que c'est bien d'être sous le feu des projecteurs, c'est bien d'avoir des gens qui nous admis. Mais la vie même, c'est quand tu te retrouves seul à la maison. Récemment, quand j'ai discuté avec une fille très brillante, elle venait d'ailleurs de décrocher son doctorat en biologie, un truc comme ça. Franchement, je l'ai félicité, elle suscitait beaucoup d'admiration et je lui ai posé une question toute bête mais j'étais au milieu de ma tante à la réponse qu'elle allait me donner. Je lui ai demandé, dis-moi, « Maintenant que tu as eu ton doctorat, c'est quoi la suite ? » C'est ce qu'elle m'a répondu, « Honnêtement, Valère, je ne sais pas. » Pourquoi est-ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire une fois qu'elle a eu son doctorat ? C'est pour la simple raison que tout au long de sa vie, elle a eu du succès dans ses études dont elle s'est juste continuée de poursuivre ses études sans jamais se poser la question de savoir « Mais où est-ce que je veux aller avec ses études ? » « Quel est mon projet de vie ? » « Qu'est-ce que je veux plus tard ? » Malheureusement, beaucoup de gens commettent cette erreur-là. C'est de faire juste les choses parce qu'ils ont du succès sans jamais se poser la question de savoir « Est-ce que ce succès-là m'amène vraiment à atteindre les objectifs que moi, je veux dans ma vie ? » Cela dit ma personne, lorsque tu vas vouloir te fixer un objectif, il va d'abord falloir que tu te poses trois questions. Première question, « Qui suis-je ? » Deuxième question, « Qu'est-ce que je veux ? » Et troisième question, « Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir obtenir ce que je veux ? » Je sais, ces questions-là, on nous a tellement rabâché les oreilles avec ça et il faut se poser ces questions sans vraiment nous donner les sens même de ces questions-là. L'avantage avec le livre d'Henri Mixola, c'est qu'il va vraiment en profondeur. Derrière la question, « Qui suis ? » se cachent en fait trois questions. « Quelles sont mes qualités ? » « Quels sont mes défauts ? » « Qu'est-ce qui me motive vraiment dans la vie ? » Derrière la question, « Qu'est-ce que je veux ? » se cachent deux questions. « Quels sont mes projets de vie ? » « À quoi est-ce que je souhaite que ma vie ressemble plus tard ? » Et enfin, derrière la question, « Comment y arriver ? » se cache en fait la question suivante, « Quel est mon plan d'action pour pouvoir obtenir ce que je veux plus tard ? » Ma personne, nous connaissons tous la célèbre citation de Gandhi qui dit la chose suivante, « Le plus grand voyageur, ce n'est pas celui-là qui a réussi à faire dix fois le tour du monde, mais le plus grand voyageur, c'est celui-là qui a réussi à faire une fois le tour de lui-même. Cette belle citation met en fait en lumière quelque chose qui est capital lorsqu'il s'agit du succès, c'est que pour connaître le véritable succès, le premier pas, c'est de commencer par se connaître. Quand je parle du succès ici, je ne parle pas du succès tel que présenté par la société parce que la société nous vend le succès comme étant avoir un certain nombre de biens matériels tels que la belle maison, la belle voiture, des belles fringues. C'est vrai, tout ça, c'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas ça la vraie définition du succès. Le succès, c'est le fait de s'accomplir personnellement. parce qu'une personne a du succès que lorsqu'elle atteint des objectifs qu'elle s'est soi-même fixée et non des objectifs que la société nous a fixés pour nous. Parce que malheureusement encore, le but de la société, ce n'est pas de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. Tant tu vois ce qui se passe à l'école, parce qu'à l'école, on nous apprend un tas de trucs sur plein de choses et rien que sur nous-mêmes. Le but ici, ce n'est pas de critiquer l'école parce que l'école n'a pas pour vocation d'être parfaite et puis on ne peut pas non plus tout apprendre à l'école. Le but ici, c'est de te faire comprendre qu'aller à l'école, c'est bien, mais ta vie ne se résume pas à aller à l'école. Sache qu'en aller à l'école, en parallèle, il y a d'autres choses que tu devras faire pour pouvoir mieux te connaître et pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, il ne faut pas que tu attendes tout de l'école parce qu'il y a beaucoup de gens qui pour eux, leur vie se résume au côté école, au côté professionnel. Non. L'école, ta profession, ton job font partie de la vie. Ta vie ne se résume pas à ton école, ta vie ne se résume pas à ta profession parce que c'est vrai, ça prend tellement d'espace dans notre vie à tel point qu'on oublie même parfois que notre vie ne se résume pas à ces choses-là. C'est ça le but lorsque je dis bien se connaître. Et quand il s'agit de bien se connaître, la bonne connaissance de soi passe par deux dimensions. Une dimension personnelle et une dimension sociale. Arrêtons-nous quelques secondes sur la dimension personnelle. Bien se connaître d'un point de vue personnel, c'est déjà être conscient de ce qu'on a, mais aussi et surtout être conscient de ce qui nous manque pour devenir de meilleures personnes. Et l'une des manières les plus pertinentes pour devenir conscient de ce qu'on a comme talent, c'est simplement de demander aux gens qui nous entourent ou alors de teindre l'oreille pour écouter ce que les gens disent de nous. Parce qu'en général, lorsque tu as un talent, puisqu'il est en toi, tu l'as toujours eu, tu n'en es pas vraiment conscient. Mais les gens autour de toi peuvent être à même de te dire puisqu'ils ont un regard extérieur « Ah, ça, tu le fais mieux que telle autre personne. » Et lorsqu'il s'agit du talent, Henri Missola le précise très bien dans son livre, c'est que le talent en général revêt quatre caractéristiques. La première caractéristique du talent, c'est l'aisance. Lorsque tu as du talent dans un domaine, tu exécutes des tâches en rapport avec ce domaine de manière très facile. La deuxième caractéristique du talent, c'est la reproductibilité. Lorsque tu as du talent, dans un domaine, les résultats positifs que tu obtiens dans ce domaine-là sont reproductibles. La troisième caractéristique du talent, c'est le plaisir. Lorsque tu as du talent dans un domaine, tu prends plaisir à exécuter les tâches qui sont dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand penseur a dit un jour la chose suivante. Faire un travail que tu aimes, c'est travailler sans jamais avoir l'impression que tu travailles un seul jour de ta vie. Et puis, la quatrième caractéristique d'un talent, c'est que le talent est reconnaissable. Quand tu as du talent dans un domaine, tôt ou tard, les gens autour de toi finiront par reconnaître ce talent-là. Mais, quelque chose qu'il faut préciser lorsqu'il s'agit du talent, c'est que le talent à lui seul ne suffit pas et n'a jamais suffi. pour que tu fasses passer ton talent à un niveau supérieur, pour que ton talent devienne vraiment optimal, il faut que tu le transformes en compétence. Et pour transformer ton talent en compétence, il va falloir du travail. Le talent, c'est le don que l'univers ou Dieu, bref, peu importe comment tu peux appeler ça, a placé en toi. Mais maintenant, c'est le travail qui te permet de passer du don à la compétence. Et c'est la compétence qui te permet d'être beaucoup plus utile à la société. Et plus tu es utile à une société, plus tu gagnes de l'argent, you know. Maintenant, parlons de la connaissance de soi d'un point de vue social. Tu sais ma personne, l'homme est un être bio-psycho-social. Pour ainsi dire, pour bien se connaître, il a besoin d'interagir avec les gens qui l'entourent. Ce sur quoi j'ai envie d'attirer ton attention ici, c'est que ton talent en fait ne t'appartient pas. Ta compétence ne t'appartient pas. Ton don ne t'appartient pas. Parce que ton don n'est utile que lorsque il permet de servir les autres. Imaginons par exemple un photographe qui ne prend que des photos de lui-même. En fait, son talent est inutile, ça ne sert à rien. Parce qu'au fond, lorsqu'on vient sur terre, c'est pour pouvoir apporter un plus dans la vie des autres. Voilà pourquoi pour bien te connaître, il faut que tu puisses identifier comment est-ce que tu interagis avec tes semblables. Il y a trois façons de se connaître d'un point de vue social. Et pour cela, il faut se poser trois questions. Première question, à quoi ressemblent mes interactions avec les autres? Est-ce qu'ils changent selon leur statut social ou professionnel? Deuxième question à se poser. Est-ce que lorsque je suis en conflit avec un confrère, je me laisse guider par mes émotions ou je laisse quand même ma raison me raisonner? La troisième question à se poser, c'est la suivante. Suis-je un modèle pour les autres? Pour pouvoir être plus clair en ce qui concerne nos objectifs, il va falloir aussi que tu commences par identifier ta mission de vie et que tu t'arranges à ce que tes objectifs soient en adéquation avec ta mission de vie. Puisqu'il s'agit de mission de vie, tu dois sans doute te poser la question de savoir comment trouver sa mission de vie. Tu sais, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques qui s'attellent à vouloir nous faire comprendre que la venue des êtres humains sur Terre, c'est le produit du hasard. Imaginons qu'aujourd'hui je te dise que la bouteille soit un fouille du hasard, tu me diras que je suis fou. Si je te dis que le ciseau existe par hasard, tu vas dire que je suis fou. Si je te dis que le couteau existe par hasard, tu me diras forcément que je suis fou et tu auras raison pour la simple raison que tous ces outils aussi banales ont été créés dans un but bien précis à plus forte raison un être aussi complexe que l'être humain. Moi, je refuse de croire qu'un être aussi complexe que l'être humain ait été conçu juste par hasard. Moi, il suis de cela qui pense que chacun d'entre nous a une mission à accomplir sur Terre. La preuve, pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on se pose forcément la question de savoir à quoi va ressembler notre vie plus tard. Ces deux exemples suffisent pour te faire comprendre que chacun d'entre nous n'est pas sur Terre par hasard. Chacun d'entre nous a une mission de vie. Bon, maintenant, comment trouver sa mission de vie? Il y a plusieurs écoles et vraiment, Henri l'explique très bien dans son livre. La première manière pour trouver ta mission de vie, c'est tout simplement de demander au Créateur, à Dieu, à Allah, à Bouddha, bref, peu importe comment il s'appelle, c'est de demander au Créateur parce que personne mieux que le Créateur ne connaît ce pourquoi il a créé ce qu'il a créé. Si tu veux savoir comment fonctionne une voiture, tu vas lui demander à celui qui a conçu la voiture. Il en est de même. Si tu veux savoir à quoi sert un être humain, il faut demander à celui qui a créé l'être humain. la deuxième école lorsqu'il s'agit de trouver sa mission de vie, c'est tout simplement de te poser la question de savoir mais qu'est-ce qui me frustre au quotidien ? Qu'est-ce qui m'énerve ? Qu'est-ce qui me répugne ? Et justement, devenir la solution à cette frustration-là, c'est déjà avoir une réponse à ce qui concerne ta mission de vie. La troisième école, c'est tout simplement d'identifier ton talent parce qu'en général, ta mission de vie est en continuité avec ton talent. Et puis, la quatrième école lorsqu'il s'agit de trouver sa mission de vie, c'est tout simplement de trouver une catégorie de personnes qui ont des problèmes auxquels ton expérience, ta vie, ton parcours peut être une solution. Qui mieux qu'un étudiant peut comprendre les galères des étudiants ? Qui mieux qu'une femme mariée, battue, qui a réussi à s'en sortir peut comprendre les problèmes d'une autre femme mariée et battue ? Qui mieux qu'un Africain pauvre devenu riche peut mieux comprendre les problèmes des Africains pauvres ? Tu vois, on a tous une expérience qui nous permet d'être une solution aux problèmes que les autres rencontrent dans leur vie. ton job, c'est d'identifier cette catégorie de personnes-là pour lesquelles ton parcours, ton expérience, ta vie peut être une solution et maintenant te débrouiller pour devenir une solution optimale à leurs problèmes. Et pourquoi pas transformer ça en business ? C'est aussi ça parce que quelque part être en business, ça consiste à résoudre les problèmes que les autres ont et en retour, si ta solution est pertinente, il est hors de question que tu la proposes gratuitement. Non. Donc, voilà ma personne ce que moi, je peux te dire qui puisse te guiller en ce qui concerne l'identification de ta mission de vie. Ma personne, t'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a souvent des gens qui accomplissent des choses juste extraordinaires dans leur vie alors que de l'autre côté, on a des gens qui n'accompliront jamais rien de grand. L'une des raisons qui expliquent ce phénomène, c'est que d'un côté, on a des gens qui prennent le temps de se fixer des objectifs pertinents, qui les poussent à l'action et de l'autre côté, on a des gens qui ne prennent jamais le temps de se fixer des objectifs pertinents ou alors qui ne mesurent même pas l'importance de se fixer des objectifs. En ce qui concerne les objectifs, l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous ont tendance à commettre c'est que lorsqu'on veut se fixer des objectifs, très souvent, on ne pense aux objectifs que sur le plan professionnel et on néglige les autres domaines de notre vie alors que, comme je l'ai dit précédemment, la vie d'une personne ne se limite pas à sa profession. Ta profession, c'est juste un aspect de ta vie. Donc, pour pouvoir avoir un véritable succès dans ta vie, il faut que tu aies une vie équilibrée et qui dit une vie équilibrée dit forcément qu'il faut que tu puisses avoir des objectifs dans chaque domaine de ta vie et de les atteindre. Ta vie contient plusieurs domaines. Tu as le domaine familial, tu as le domaine professionnel, tu as le domaine financier, tu as le domaine spirituel et bien d'autres. Donc, dans chacun de ces domaines-là, il faut que tu puisses savoir te fixer un objectif précis dans chacun de ces domaines-là. Maintenant, une question se pose, comment se fixer un objectif pertinent qui va nous pousser à l'action pour qu'on puisse l'atteindre? La première clé en ce qui concerne la fixation d'un objectif pertinent que Henri Missola partage avec nous dans son bijou de livre, c'est la suivante. Premièrement, pour se fixer un objectif pertinent, il faut d'abord prendre le temps de l'écrire. Il explique le fait qu'il y a une étude qui a été menée à l'université colombienne des États-Unis. Cette étude a été menée sur 267 entrepreneurs américains. Dans cette étude, ils ont pu arriver à la conclusion sur laquelle lorsque les entrepreneurs prenaient le temps d'écrire leurs objectifs sur papier, eh bien, ça augmentait la probabilité d'atteindre l'objectif de 42% par rapport à ceux qui n'ont pas pris le temps de les écrire sur papier. Mais ça se comprend très bien parce que lorsque je me suis prêté au jeu d'écrire mes objectifs sur papier, je me suis rendu compte que tant que les objectifs n'étaient pas clairs dans ma tête, je ne pouvais pas les mettre sur papier parce que c'est qui se conçoit bien, sinon, c'est clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, si tu veux travailler à clarifier tes objectifs, entraîne-toi à les écrire sur papier et tu verras. Le deuxième point positif dans le fait d'écrire son objectif, c'est qu'écrire tes objectifs te permet de faire le tri entre ce qui est prioritaire et ce qui est non prioritaire. Le fait d'écrire ses objectifs, ça te permet aussi de pouvoir passer à l'action beaucoup plus vite parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais de cohérence, le simple fait de voir ce que toi-même tu as écrit, ça te fait dire que bon, pour être en cohérence avec ce que moi-même j'ai écrit sur mon papier-là, il faut que je passe à l'action. Deuxième clé en ce qui concerne les objectifs, c'est que il faut te fixer des objectifs mesurables parce qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Troisième clé en ce qui concerne la fixation des objectifs, c'est qu'il faut se fixer des objectifs réalistes à des essayances réalisables. tu sais, des fois, tu vas voir des gens qui n'ont même pas 200 francs dans leur poche mais qui vont te dire que leur objectif en fin d'année c'est d'être multimillionnaire. Je vois déjà, l'objectif en lui-même n'est pas très réaliste et l'échéance est presque irréaliste parce que si tu n'as même pas 2 euros ou 200 francs, tu vas être multimillionnaire à la fin de l'année. On est tous d'accord que ça va être compliqué que tes probabilités de réussite sont des 0,00001 parce que, en fait, tes probabilités de réussite, c'est peut-être que tu gagnes au loto sauf qu'on sait tous que pour gagner au loto, les probabilités sont très faibles. Par contre, un objectif réalisable, c'est par exemple de te dire ok, aujourd'hui, j'ai 200 francs dans ma poche et j'aimerais qu'en fin d'année que je puisse avoir dans mon compte bancaire 200 000 francs. Voilà, c'est un objectif réalisable avec un délai réaliste parce que le vice, lorsque tu te fixes un objectif irréaliste avec un délai presque irréalisable, c'est que tout ceci va juste te paralyser et tu ne vas pas passer à l'action. La quatrième clé en ce qui concerne la fixation des objectifs, c'est de se fixer des objectifs qui sont décomposables en micro-objectifs parce que le fait de décomposer ton objectif en micro-objectifs te permet de te focaliser sur une petite tâche et de la faire de la meilleure manière possible. Imaginons par exemple que je me dise encore on va parler d'argent une fois de plus. Imaginons par exemple que je dise à la fin de l'année je vais avoir dans mon compte 12 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis ok, je le décompose en 1 000 euros par mois. Honnêtement, avoir 1 000 euros par mois, c'est faisable. C'est beaucoup plus simple que de se dire je vais avoir 12 000 euros. Donc voilà les quatre clés que j'ai voulu partager avec toi en ce qui concerne la fixation d'objectifs de manière pertinente. Ma personne, dans cette partie, il sera question de la confiance en soi. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de partager avec toi une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme issu d'une famille modeste. Malheureusement, à l'âge de 5 ans, ce jeune homme va perdre son père et une fois qu'il aura atteint la vingtaine, il va décider de mettre en place sa première entreprise. Malheureusement, quelques années plus tard, son entreprise va faire faillite. Suite à cette faillite, il va être obligé de se reconvertir en tant que juriste. Malheureusement, une fois de plus,